Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour revenir sur cette Gamescom 2023 mais surtout sur les jeux qui nous auront marqué, les jeux qu'il va falloir surveiller et suivre de près dans les temps qui viennent même si je vous avouerai que personnellement j'ai pas été super impressionné, super emballé par les propositions qui ont été faites tout simplement parce qu'on a pas eu de vraies surprises, de vraies annonces de jeux qu'on ne connaissait pas déjà en tout cas pour mon style de jeu favori et même si certains trailers nous ont quand même pas mal hypé j'en retiendrai pas un souvenir indélébile, je sais pas pour vous quoi qu'il en soit je vais quand même vous lister ces 3 jeux qui m'auront le plus marqué évidemment sinon j'en ferai pas une vidéo sachant que ce n'est pas un top et donc je vais me permettre de maintenir un peu de suspense évidemment d'ici la fin de cette vidéo je vous laisserai le loisir de nous lister les 3 jeux que vous comptez suivre de près dans les prochains temps et en attendant comme d'habitude si vous continuez à soutenir la chaîne ou que cette vidéo vous a été agréable je vous invite à me soutenir en likant tout simplement avec le petit bouton juste en bas de l'écran bref je pense qu'on a fait le tour et il est temps de passer maintenant aux 3 jeux de la gamescom qu'il va falloir surveiller de près alors c'est sans surprise qu'on commence par payday 3 suite de payday 2 qui était lui même sorti un peu après payday 1 oui je sais mais faut préciser il arrivera logiquement le 21 septembre 2023 donc on a une date de sortie et en plus elle est toute proche c'est toujours un jeu de tir à la première personne auquel on peut jouer en solo mais surtout en multi d'ailleurs c'est ce qui est conseillé ce sera disponible sur les dernières générations de consoles ainsi que sur pc et c'est toujours développé par overkill software et star breeze ab et édité par primater alors quoi vous dire à part que pour un mec comme moi qui était biberonné à hit et qui est beaucoup aimé the town ou baby driver c'est juste un kiff de pouvoir lancer le propre braquage d'autant plus de la façon dont on le souhaite puisque même si ça avait déjà été initié auparavant il semblerait que dans ce nouvel opus on puisse encore plus jouer la stratégie dans le sens où on va pouvoir essayer d'effectuer une grosse majorité des braquages la façon la plus discrète possible en sacrifiant un minimum d'otages en évitant de faire sonner les alarmes etc c'est vraiment un plaisir pour moi qui aime la discrétion qui aime les jeux d'infiltration vous le savez ça a été développé ça a été poussé et donc pour quelqu'un qui voudrait jouer en solo ça peut être déjà une solution un peu plus complémentaire un peu plus viable sachant qu'il y a quelques temps la version qui a été proposée à la presse avait plutôt bénéficié de très bons retours et même si le trailer présenté à cette gamescom ne donnait pas plus d'informations quant au gameplay il faut avouer que la mise en scène avec la petite surprise en fin de vidéo moi ça m'a hypé j'étais affondant je me suis dit je pourrais mater carrément un film d'une heure et demie avec cette ambiance là avec les personnages puisque d'ailleurs c'est des personnages récurrents on reconnaît les masques on reconnaît les surnoms déjà dans le trailer je vais être honnête c'est pas un jeu que j'attends de fou malade mais quand je vois des vidéos de ce genre là c'est vrai que j'ai mon petit frisson et je me dis effectivement que je vais le tester quand il sortira pour le second jeu de cette liste je vais vous parler d'un titre qui a été présenté pour la première fois en août 2020 il s'agira de Black Meat Wukong je sais pas si je prononce bien un jeu chinois développé et il semblerait aussi édité par Game Science on a enfin une période de sortie il semblerait que ça arrivera sur console de dernière génération là encore et sur PC en été 2024 alors on peut rien confirmer puisque de nombreux jeux ces temps-ci souffrent de retard de développement et donc de retard de sortie quoi qu'il en soit ça a l'air plutôt prometteur alors c'est un action RPG type Souls-like qui va se jouer vous l'avez compris en solo c'est développé sur Unreal Engine 5 et déjà c'est juste magnifique regardez-moi ces images voilà en termes de direction artistique ça s'inspire clairement de la pérégrination vers l'ouest oeuvre qui avait déjà entre autres inspiré Dragon Ball souvenez-vous avec le petit garçon à queue de singe, les dragons, les bricoles dans le genre et en plus de cela regardez-moi ce système de combat ça va dans tous les sens, il y a de la chorégraphie ça a l'air assez compliqué, ça a l'air assez précis je vous avouerai que ces derniers temps j'ai eu un peu ma dose de Souls-like après Elden Ring c'est pour ça que je ne vous parlerai pas du nouveau Lords of the Fallen mais celui-là, je ne sais pas, il y a un truc particulier il y a une ambiance vraiment exotique qui me donne envie de le tester d'autant plus que c'est un studio qu'on ne connaît pas malheureusement on pourra uniquement juger sur pièce on a beaucoup de vidéos de gameplay mais il ne semble pas que quelqu'un ait pu tester le jeu en dehors de l'équipe de développement c'est pour ça qu'il faut toujours garder un peu de réserve concernant ce type de sortie mais c'est vrai que si le jeu est à la hauteur de ce qu'il nous a déjà présenté ça risque d'être plutôt très très qualitatif en tout cas, vous l'avez compris, c'est un des jeux que j'attends je ne sais pas de votre côté, quoi qu'il en soit, c'était logique qu'il se retrouve dans cette liste alors pour la présentation du dernier jeu de cette liste j'avais pensé à mettre un roulement de tambour mais je ne sais pas comment ça fonctionne en termes d'effet donc on va simplement parler des jeux que je n'ai pas intégré à celle-ci pour x ou y raison et on va commencer par Armored Core puisqu'on parlait de Souls-like Armored Core qui est développé ni plus ni moins que par les papas de Dark Souls, etc sauf que ça se passe dans un univers totalement inédit par rapport aux licences habituelles on y incarne des mechas ça a l'air juste magnifique, ça a l'air juste prenant, ça a l'air juste passionnant mais c'est un jeu qui arrive très très bientôt donc je me suis permis de ne pas en parler puisque le temps de se hyper, il sera potentiellement déjà dans nos mains un autre jeu que j'ai hésité à intégrer à cette liste c'est le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 je ne l'ai pas intégré parce que là on parle d'un DLC d'un jeu qu'on connaît plus ou moins bien selon les joueurs alors grosse histoire que celle de Cyberpunk c'est vrai que j'étais beaucoup hypé j'attendais beaucoup de ce jeu j'ai été assez déçu pour ne pas dire que je suis tombé de très très haut quand il est sorti parce que déjà les bugs mais aussi je m'attendais limite à un immersive sim ce qui n'était pas du tout le cas, le côté roleplay a vraiment été mis de côté même si finalement après les équilibrages on a pu profiter pleinement de ce que le jeu avait à proposer une ville de fous, des missions de dingue, des améliorations, des armes de très très bonnes sensations en tout cas j'ai trouvé The Gunfight mais bon on parle d'un DLC et même s'il y aura des améliorations qui vont être proposées aux joueurs gratuitement qui possèdent déjà la version originale de Cyberpunk 2077 je me suis dit que j'allais en glisser un petit mot mais ce ne serait pas officiellement un des jeux de la liste quoi qu'il en soit je pense que je me ferai ce DLC parce que évidemment je ne crache pas sur l'occasion de retourner à Night City oui je sais que le DLC ne se passe pas à Night City mais vous avez compris l'idée sinon celui-là j'en parlais rapidement parce que je sens qu'on va me reprocher de ne pas en avoir parlé il s'agira simplement de Starfield et pourquoi je n'en parle pas déjà parce qu'il arrive le 6 septembre mais ensuite tout simplement parce que très récemment j'en ai fait une vidéo où je parlais des raisons qui pour expliquer qu'on s'intéresse ou pas d'ailleurs à ce jeu et c'est des arguments qui valent déjà pour moi donc vous aurez compris un petit peu le pourquoi ce qui nous mène au jeu que j'attends le plus de cette liste celui que je retiendrai de cette Gamescom celui que je retiendrai s'il ne fallait retenir que lui pour les mois, les années à venir il s'agira de Crimson Desert je pense que c'était l'événement de cette Gamescom celui qui revenait de loin puisque après avoir eu beaucoup d'informations on a eu un blond battement avec quasiment aucune info pour la petite histoire il y a quelques mois j'ai préparé un script avec toutes les informations qu'on avait à ce moment-là concernant le jeu c'était un script qui était tellement long que je ne l'ai jamais enregistré juste en voix off ça aurait pris un temps fou mais vu le dernier trailer est-ce que ça annonce en termes de possibilité de gameplay je suis chauffé à bloc et je pense que prochainement je vous ferai une vidéo dédiée sur le titre quant à toutes les informations qu'on a ce qu'on pourrait attendre surtout ce qu'on attend de ce studio puisque le studio Pearl Abyss il faut savoir c'est le studio qui est derrière et bien tout simplement Black Desert Online sauf que là on est sur un jeu online et Crimson Desert lui voudra proposer une aventure solo alors déjà ce qui m'intéresse dans Crimson Desert mis à part son univers très fantaisie mais qui paraît assez cruel et assez rude ça va être ses inspirations puisque la première qu'on aura pu capter c'est The Witcher 3 j'imagine que l'une de ses premières inspirations vient du bébé de ses CD Project mais il n'y a pas que ça puisqu'on aura pu constater qu'on a des références un peu à Red Dead qu'on a vu qu'on avait de la grimpette de monstres un petit peu comme dans Zelda même si moi je verrais plus un Dragon Dogma ou pourquoi pas un Shadow of the Colossus il y a d'autres inspirations alors le studio est réputé pour s'inspirer de jeux qui fonctionnent de mécaniques qui fonctionnent quoi qu'il en soit le mélange a l'air plutôt efficace en tout cas en images et la seconde chose vraiment qui m'intéresse c'est tout simplement son système de combat à l'image ça rend de fou les animations ont l'air lourdes et bien détaillées les mécaniques ont l'air de fonctionner de toute façon ça se voit vraiment faudra confirmer manette en main mais ce système de combat avec du combat à l'épée et aussi du corps à corps avec un peu de lutte en tout cas de ce qu'on en a déjà vu moi ça me parle et ça me fait envie à un point vous savez même pas donc hâte de pouvoir voir ce que ça donne lorsqu'on pourra s'y essayer puisque vous vous en doutez on n'a pas de date de sortie même si logiquement en plus du PC ça devrait arriver sur les consoles de dernière génération petit bémol quand même pour moi sur le dernier trailer qu'on a eu à cette Gamescom l'univers a l'air encore plus foufou qu'on aurait pu l'envisager alors je suis plutôt adepte même si on reste dans la fantasy d'univers un peu réaliste là on sait que les développeurs sont derrière je le disais Black Desert Online et Black Desert Online c'est un truc qui part aussi dans tous les sens j'aurais quand même peur qu'ils aillent dans l'excès j'espère pas trop alors ça satisfera sûrement beaucoup de joueurs mais de la voltige et des trucs comme ça trop perchés c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus j'espère qu'on pourra quand même profiter du jeu sur le plancher des vaches en tout cas un peu à la classique un peu à la normale à de voir ce que ça va donner je sais pas ce qu'il en est de votre côté mais moi pour le moment ça me parle fort on arrive évidemment au terme de cette vidéo en espérant peut-être vous avoir fait découvrir des jeux sinon peut-être l'envie de vous y intéresser un peu plus je vous le rappelle vous avez tout le loisir de nous mettre votre liste personnelle dans les commentaires de cette vidéo pour le reste n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu de la partager à vos collègues qui aiment ce type de format pour ma part je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez-vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits et je vous dis bien évidemment